Une espèce animale ou végétale sur huit est menacée d'extinction imminente. Plus de trois enfants sur quatre respirent un air toxique en France. Une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes. Le septième continent, le continent plastique, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique, fait 1,6 million de kilomètres carrés, qui représente la superficie de l'Iran. Durant les incendies en Amazonie en août 2019, l'équivalent de plus de 4 millions de terrains de foot sont partis en fumée. Mon histoire, avant de devenir rugbyman professionnel, j'ai eu la chance de grandir dans un parc animalier que mon grand-père avait créé en 1961 à Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire. Grandis au milieu des animaux sauvages, des animaux ou des espèces en voie de disparition également. Donc là, sensibiliser depuis tout petit à ces problématiques et avec des grands-parents qui nous faisaient faire attention à ne pas trop consommer d'eau, à faire attention aux tris sélectifs déjà à l'époque. Comment tout ça s'est matérialisé ? Il y a eu un vrai déclic. En 2009, j'ai accompagné mon oncle qui avait repris les parcs animaliers à l'époque et j'ai accompagné mon oncle à Sumatra pour l'association qui protégeait le tigre de Sumatra. Donc Sumatra, au-dessus de Jakarta, de Nézi, et on n'est passé qu'un jour là-bas. En plus du palu que j'ai ramené, où j'ai perdu 20 kilos, j'ai ramené des vraies convictions parce que pendant 15 jours, j'ai vu des forêts rasées, des forêts brûlées, qu'on voit à la télé mais qui ne font pas le même effet qu'ont entendu au milieu du champ et une vraie conviction de m'engager. Donc j'ai décidé de créer la Passerelle Conservation, une fondation qui a pour vocation de protéger des espèces en voie de disparition, des milieux aussi. Et donc cette année, on espère récolter plus de 120 000 euros pour 17 programmes à travers le monde. Et un autre projet aussi en parallèle, où on va dans les écoles et on sensibilise les jeunes à la biodiversité avec des outils nouveaux, des jeux vidéo, des escape games. On essaie toujours de trouver des projets où il y a une interaction entre l'âme et l'animal. Donc voilà, pour Adulak, on va financer des caméras trap, par exemple, pour pouvoir étudier les gibbons. Au Redpoint Network, on permet de financer des salaires de rangers qui protègent les pandarus. Est-ce que le thème de l'écologie était dans le sport il y a 15 ans ou 20 ans ou 17 ans ? Non, je crois que ce n'était pas vraiment un sujet dans le sport. Aujourd'hui, j'ai vu vraiment ce sujet intégrer le sport et devenir des enjeux aussi pour les clubs de sport, pour les fédérations. Aujourd'hui, il n'y a pas une compétition, on ne parle pas d'éco-responsabilité, on ne parle pas d'impact carbone, on ne parle pas de limitation des déplacements pour les supporters. Le club de sport, sur son territoire, a un impact énorme et le sportif a un impact énorme. Le club de sport, c'est des déplacements de supporters, des déplacements d'équipes, des déplacements d'adversaires. C'est tout ce qui est partie alimentation, tout ce qui est partie déchets. Les déchets produits le jour d'un match, c'est plusieurs milliers de kilos, ça dépend de la taille évidemment, mais voilà, c'est la partie sensibilisation qui est importante. C'est s'il y a des pelouses hybrides, synthétiques, vertes, les produits qui sont utilisés sur cette pelouse et l'impact qu'il peut y avoir dans le sol sur le long terme. C'est toute la partie énergie, si on utilise une énergie verte ou pas, et qu'est-ce qu'on fait pour réduire cette énergie. Et puis le comportement aussi des joueurs et des supporters. Tous les clubs aujourd'hui sont en train de passer des capes. L'Olympique de Marseille par exemple, qui a une vraie politique RSE, jusqu'à maintenant on n'en parlait pas, il commence à parler de sa politique RSE. L'OL, et là on parlait des plus gros clubs français, l'OL qui a créé des partenariats environnement, le PSG qui a annoncé un centre d'entraînement autosuffisant en énergie, en alimentation avec un vrai potager bio, etc. dans les années à venir. Des clubs comme la section balloise, avec toute la dynamique qu'on a engagée il y a plus de deux ans. Le Paris-Volet qui est aussi engagé dans une grosse partie éco-responsabilité. Mais une multitude de clubs sont engagés et font, font. Le sport pour moi est un vecteur extraordinaire pour accélérer ces transitions écologiques. Et opposer les deux mondes, ça ne fait pas avancer le chemin public. Et je trouve que c'est une erreur de vouloir opposer tout le temps. Je pense que le sportif, les sportifs, le sport peuvent vraiment accélérer et peuvent avoir un impact énorme sur tout l'écosystème. Si demain, et j'avais dit une fois déjà dans une interview, mais si demain Kylian Mbappé dit arrêtez de prendre des bouteilles en plastique, on ne boit que dans les gourdes, imaginons l'impact que ça peut avoir sur la population mondiale, des jeunes de 10 à 15 ans. Ça peut être extraordinaire. J'ai décidé de créer Fair Play for Planète qui se veut être un label regroupant les acteurs du sport engagés dans la protection de l'environnement. Voilà, avec plusieurs niveaux. Il y a des degrés pour accéder à la mobilisation maximum pour valoriser, structurer aussi et calculer l'impact qu'ils peuvent avoir si les clubs changent leurs modèles, seront plus éco-responsables. L'impact qu'il peut y avoir aussi sur leur territoire et l'économique. Si demain, le Paris Saint-Germain fait appel à nous, passe un message, il répond à un questionnaire, on fait un audit sur place, on les note. Et derrière, on leur dit, pour aller plus loin, pour que vous soyez plus vert, vous êtes à X sur 100, pour aller plus loin, vous devez mettre ça en place. Si vous mettez ça en place, vous aurez ça comme économie sur l'énergie, vous aurez ça comme impact sur le territoire, avec la collectivité, sur les supporters. J'imagine, dans mes rêves les plus fous, faire un bilan carbone du rugby français, rendre Marcoussi, le centre d'entraînement des différentes équipes de France, dans la mesure du possible, autosuffisant en énergie, en alimentation, que toutes les compétitions organisées par la Fédération Française du Rugby soient le moins impactantes pour l'environnement. Dans mes rêves les plus fous, voilà tout ça. Et je pense que le sport, encore une fois, je suis convaincu de ça, que le sport peut accélérer cette transition énergétique, écologique, environnementale, appelez-la comme bon vous semble, mais peut accélérer ça. Et si on devait se trouver dans 5 ans, que le sport accélérer, accélérer cette transition. Ce qui se passe dans le monde, la multitude de catastrophes écologiques, parce qu'on a parlé de l'Amazonique à brûler, la forêt de l'Amazonique à brûler, on n'a pas parlé aux Kenyans des milliards qui ont brûlé, on parle à peine, en Californie, des milliards de forêts, des kilomètres carrés de forêts qui brûlent, on a à peine parlé de la Sibérie qui a brûlé, on parle à peine de l'Amazonie qui est en train de fondre à vue d'œil et on arrive à un point de non-retour. Le sport peut engager ça, peut engager cette vraie révolution, et les sportifs ont un rôle à jouer. Putain, engagez-vous, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Uh.